Salut c'est Shox pour Confidence de Pro number 2. Salut à tous c'est Bodhi pour Confidence de Pro numéro 2. Salut c'est Kenny pour Confidence de Pro numéro 2. Salut Akarm c'est Apex pour Confidence de Pro numéro 2. Mon premier souvenir à Counter Strike, je jouais sur CS underscore siège sur 1.5, je devais avoir entre 9 et 10 ans et j'adorais attendre les mecs qui passaient par les égouts là moi j'étais côté hétéro ils passaient par les égouts et je les attendais en FFA et à chaque fois je faisais 3 kills et j'étais trop content. Je jouais à condition 0 avec des bots, je faisais la campagne avec les bots et vraiment je kiffais quoi genre je faisais tous les niveaux je me faisais éclater au bout d'un niveau mais je kiffais. Mon premier souvenir lié à Counter Strike, ah oui je me rappelle la première fois où mon frère m'a emmené dans un cybercafé. Je me rappelle jouer sur son ordinateur contre des bots sur Vegas et il est arrivé il m'a dit bon viens on va au cyber j'étais grave content et je me rappelle que que je criais tellement qu'ils ont dû me virer du cyber. Alors moi j'ai commencé dans un cybercafé donc où j'habitais donc c'est mon premier souvenir c'est où j'ai commencé donc quand je pense à CS et les débuts c'est là bas. Franchement ici tout le monde est cool et non je dirais quand même le Canada le Canada j'aime beaucoup. Le Canada ? Le pays le plus accueillant je dirais la Chine parce que ils sont très gentils c'est pas évident parce que on peut pas trop comparer parce qu'on va dans les hôtels donc si j'en avais un à choisir je sais pas allez je dirais la Chine. Eddy. Shox. La plus belle rencontre dans les sports c'est Nyak. C'est pas évident non plus il y a pas mal mais je dirais mes coéquipiers parce que c'est avec les personnes avec qui je passe le plus de temps et on va dire ceux avec qui je suis depuis le plus longtemps on va dire Kenny, Nathan ça fait longtemps que je joue avec eux donc on va dire c'est eux on doit supporter tous ensemble donc ouais allez on va dire on va dire eux. Quand j'étais en Chine il y avait une un mec qui parce qu'à l'époque je m'appelais Shoxi Jésus et qui m'avait ramené un un espèce de comment ça s'appelle ça d'habitude avec les croix là ? Un chapelet voilà mais pas un chapelet genre c'était comme ça c'était en bois avec des petites boules et à la fin en fait c'était un Jésus mais en bois parce que je m'appelais Shoxi Jésus et j'avais kiffé. Bon j'ai pas certainement le meilleur souvenir j'ai apprécié leurs attentions des fois j'ai des petits dessins et tout donc j'aime bien j'aime beaucoup. J'en ai pas spécialement un c'est juste tout le temps de rencontrer ses fans etc c'est assez c'est génial quoi on est arrivé à un moment où où l'espoir est tellement énorme que j'ai l'impression d'être moi qui aime bien le foot et d'être une salle de foot donc donc voilà juste tous en termes général tous les fans les vrais fans qui sont là quoi. Le kick de Envy ? Cette semaine ? Le moment de ma car le plus difficile ? Sûrement il y a deux jours. Bah je pense au vu des circonstances je dirais ici c'est assez je m'attendais pas enfin je pense que quand on a tous créé qu'on a créé cette équipe on pensait pas ne pas passer les poules au prochain major on va pas se le cacher et j'ai quand même personnellement j'ai donné beaucoup pour pour les tournois et pour le pour tout donc donc c'est hier c'était avant-hier pendant ça a été un moment très compliqué. La victoire à ECS saison 1 avec la Dreamac Winter 2014 le Major. C'est dur à déterminer c'est juste que j'en ai marre un petit peu de vivre dans le passé je pense qu'il faut aller plus loin et ECS saison 1 c'était il y a un an donc c'est encore récent et c'est ma première victoire en tant que lead donc c'était une grosse satisfaction personnelle. Je pense que c'est notre victoire à Dallas ouais c'était vraiment très bon souvenir de toute façon de gagner je pense que c'est toujours un bon souvenir. Alors à la fois de perdre le Major contre Tsunacic enfin pas de perdre mais d'avoir atteint la finale du Major à l'Anexesse Arena avec une ambiance folle dingue et des supporters français. Et la victoire au Major celui d'après Cluj-Napoca. Bah on peut vous souvenir c'est de gagner un Major. On est pas, je pense qu'il y a moins de 20-25 joueurs qui ont gagné des Majors donc c'est assez grandiose donc ouais je pense qu'on a gagné un Major à Kenvi et à Cluj. Mon père. Conor McGregor c'est tout à fait moi, toute ma personnalité je tiens lui. Bouba, je rigole. Christian Ronaldo, même s'il m'inspire mais je ne comprends pas assez de choses qu'il fait. Alors moi je suis quand même pas mal de sport et les gens que j'aime le plus on va dire j'en aurais deux à choisir c'est Zidane pour la carrière qu'il a fait, la personnalité et Federer aussi. Parce que Federer c'est juste un mythe dans son sport et c'est juste une légende et pas qu'au niveau sportif c'est juste la personne quoi. Je pense qu'on a tous à, si on veut viser un personnage à ressembler ce serait lui parce que c'est la personne la plus humble et la plus, je sais pas il a tellement de qualités que je ne pourrais pas tous les donner ici. Oui, pour la simple et bonne raison qu'il y a des fois où je ne me sens pas au niveau. Et que ces moments là sont durs. Et des fois c'est pas en mode, est-ce que j'y ai déjà pensé pendant trois mois et en mode je me pose toutes les questions. Non j'en suis pas à ce point là, je ne veux pas arrêter et j'irai aussi long que possible et voilà. Et après quand je reprends confiance en moi ça va mieux. Mais il y a des moments quand tu passes des mauvaises périodes et que tu n'arrives pas à faire la différence et que tu n'arrives pas vraiment à te trouver utile à l'équipe, tu te dis genre qu'est-ce que je fais là quoi. Donc ces moments là sont difficiles psychologiquement. Avant de devenir pro j'avais pour projet de devenir gendarme. Un projet qui a été vite mis de côté. Parce que voilà j'ai eu mon premier contrat et je n'ai pas continué la muscu. J'étais caissier chez Leclerc aussi mais ce n'est pas forcément un métier dont je rêve. Donc si je pouvais continuer à être joueur pro franchement je ne sais pas. Arrêter CS ? Non jamais, pas encore. Alors penser à arrêter CS, j'ai eu un moment dans ma carrière où j'ai eu un peu, c'était un peu compliqué mais c'est vieux quoi. C'était en 2013 mais sinon je n'ai jamais give up, j'ai toujours tout donné. On ne peut pas se dire non j'arrête CS demain. Pas pour l'instant, c'est tellement beau, c'est tellement beau ce qu'on a. Moi personnellement j'ai commencé en 2007 où il n'y avait personne, où les LANs c'était tout petit, où c'était les petites LANs. Je faisais des petites LANs, j'étais content, je dormais dans mon sac de couchage etc. Donc vu ou l'espoirais, je m'arrêterais quand je me rendrais compte que je n'ai plus de niveau. Ou oui peut-être que ma motivation baissera mais ma motivation a baissé un mois dans ma carrière. Donc je ne pense pas que c'est demain la veille. La pêche, by far, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs là j'y vais en vacances et ça va me faire trop du bien. C'est pour ça que je vais revenir en août, je vais être trop fort. Oh putain j'ai dit ça, c'est bon de faire 2 kills. C'est génial, j'adore. La nature, tu enlèves ton portable, tu coupes tout. Tout ce qui est électronique, réseaux sociaux, tu coupes du monde. T'es juste là au bord de l'eau avec ta petite canne, t'es proche. Et tu chilles, tu relaxes et t'entends juste les oiseaux, le bruit des poissons sauter et tout. Moi c'est magique. J'habitais à la campagne, j'ai déménagé dans le sud de l'Espagne donc à la mer. Et franchement, je pense que c'est le meilleur endroit pour décompresser et relaxer. Chez moi, avec mes amis. Alors comment j'ai mon ressourcé ? Vers chez ma famille. Ou chez mes parents, mes grands-parents etc. Passer du temps en famille, ça fait toujours énormément de bien. Ça nous fait oublier les petits problèmes comme là au majeur etc. Là on est en vacances, je vais partir un peu voir mes parents etc. Et en famille, ça fait toujours du bien de se retrouver là-bas. Donc sans hésiter chez mes parents, enfin chez ma famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada